Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 38. Et 38, ça veut dire que nous nous sommes déjà penchés ensemble sur 37 romans précédents sans jamais nous intéresser à la littérature romantique. Eh bien je vous propose de réparer cette lacune et d'embrasser enfin tout ce pan de la littérature du XIXe siècle. Et comme il se trouve par ailleurs que je suis personnellement très lié à la région du centre de la France, j'ai eu envie de m'intéresser à Georges Sand, la bonne dame du Berry, et son roman champêtre, c'est pas moi c'est elle qui l'appelle ainsi, La mare au diable. Alors allons-y et sortons nos outils alchimiques pour découvrir de quoi est fait le romantisme bérichon. Des quatre éléments bien sûr, de l'eau, le style qui s'écoule, la terre, le milieu où le roman prend racine, l'air, la fiction qui nous élève et le feu, le message qui brûle derrière les mots. Et bien sûr on commence par un résumé de cette belle histoire d'amour en une minute chrono. La mare au diable raconte l'histoire de Germain, un paysan laboureur du Berry, veuf et père de trois enfants. Il vit avec ses beaux-parents qui vieillissent et lui glissent à l'oreille qu'il serait peut-être temps de se trouver une femme pour s'occuper du foyer à leur place. Alors Germain prend son cheval et part avec son fils, le petit Pierre, vers le village de Fourche où habite la veuve Léonard, un beau parti de son âge et qui cherche un nouvel époux. En chemin, il embarque la jeune Marie, une bergère de 16 ans, qui se rend chez son nouvel employeur, un fermier des Ormeaux, ça tombe bien, c'est sur sa route. Quand vient la nuit, les trois compères, Germain, Marie et le petit Pierre, se perdent dans le secteur de la mare au diable, un lieu ensorcelé comme on en trouve tant dans le Berry. Mais tout se passe bien, plus de peur que de mal. À l'arrivée à destination, la veuve Léonard qui attend Germain n'est pas du tout à son goût. Et l'employeur de Marie cherche à abuser d'elle. Elle se sauve, Germain la protège, il lui demande sa main, mais elle le trouve trop vieux. Le temps passe, Germain se morfond, il insiste et Marie finit par lui tomber dans les bras, sans doute sous l'influence du sortilège qui les lie à ce soir-là sur les rives de la mare au diable. Bon, quand on lit la mare au diable, ce qu'on recherche avant tout, bien sûr, c'est la terre. C'est le terroir même, c'est le Berry, les champs, les forêts, et ce sont les paysans entre Lachâtre, Ardente et Nohant, ou même les histoires de sorcières et de rebouteux aux alentours mystérieux de la fameuse mare au diable. Et on est servi, car la mare au diable est un roman champêtre. George Sand, qu'on appelle encore aujourd'hui la Bonne Dame de Nohant, connaissait par cœur cette terre qu'elle arpentait en toute saison et où elle a vécu une bonne partie de son existence. Et elle ne perd pas une occasion de décrire ce pays, le Berry, avec des images merveilleuses qui confinent à la brochure publicitaire. Écoutez-moi ça. Dans le haut du champ, un vieillard poussait gravement son arreau de forme antique, traîné par deux bœufs tranquilles à la robe d'un jaune pâle, véritable patriarche de la prairie, haut de taille, un peu maigre, les cornes longues et rabattues, de ces vieux travailleurs qu'une longue habitude a rendus frères. On aurait envie d'y être, n'est-ce pas, pour prendre la photo. Mais attendez un peu. Si vous êtes comme moi, il ne vous aura pas échappé que ce genre de tableau ne sonne pas du tout comme une description objective. Pourtant, d'un roman de la terre, on pourrait attendre une sorte de reportage, quelque chose comme un travail de journaliste, comme Zola qui passait des mois dans les mines avant d'écrire Germinal. Non, car même si la mare au diable est incontestablement un roman de la terre, il ne faut surtout pas y rechercher le réalisme objectif d'une photographie. Au moins, George Sand est très clair sur ce point. Dès le début, elle passe les deux premiers chapitres de son livre à s'adresser directement à nous, lecteurs, à la première personne, pour nous expliquer sa démarche. En fait, elle a décidé d'écrire ce roman en réaction à une gravure d'Albein, graveur allemand du XVIe siècle, qui la scandalisa parce qu'elle représentait un paysan miséreux, habillé en haillons, derrière un attelage squelettique et travaillant comme un esclave avec la mort à ses côtés qui se moque de lui. Alors, dans son espèce de préface, George Sand explique qu'elle veut, au contraire, raconter comme la vie champêtre est bonne et exaltante, et comme le travail y est source de joie et de beauté. Elle veut casser les idées reçues de son époque par une contre-propagande. Et donc, dès le début, les choses sont claires, et l'élément de la terre sera ainsi en permanence mêlé à celui du feu, le message. George Sand n'écrit pas un reportage sur le Berry, mais un pamphlet à la gloire de sa terre et de la vie paysanne. Un pamphlet aussi à visée politique et sociale, puisqu'elle cherche à nous convaincre de la supériorité morale du paysan sur le citadin, du pauvre sur le riche, du travailleur sur l'oisif, et dans ce but, tous les coups sont permis. Du coup, on comprend beaucoup mieux la tonalité de ce livre, c'est-à-dire son style, l'élément de l'eau, et l'histoire qu'il raconte, l'élément de l'air, totalement imprégné d'un optimisme béat. L'histoire, d'abord, est d'une simplicité déconcertante. On ne doute pas un instant que tout cela finira bien et que Marie tombera dans les bras de Germain. Eux deux, d'ailleurs, sont des anges. Lui est un travailleur, honnête, bon et juste, et il est sensible parce qu'il pleure quand il est ému. Elle est pure, belle et jeune, mais pas seulement. Elle est aussi courageuse, volontaire et intelligente. Bref, les gentils sont gentils et les méchants sont méchants. Le fermier des Ormeaux, qui tente d'abuser de Marie, est menteur et concupissant. Il est lâche aussi et tente de payer Marie pour qu'elle se taise. Et bien sûr, il est bourgeois et il est riche. Idem pour les quelques obstacles sur le chemin de leur bonheur, obstacles factices qui ne tiennent pas bien longtemps. Le jeune Bastien, par exemple, qui convoite Marie, autrement dit le concurrent direct de Germain, est un garçon très laid et idiot au point de confondre une tomate et une pomme. En plus, il élève les porcs, on imagine le tableau. Quant à la veuve que Germain doit épouser, elle est méprisante et s'entoure d'une foule de prétendants, dont un est borgne et l'autre obèse. Là aussi, on imagine le tableau. Bref, aucune ambiguïté dans cette histoire et tout va bien du début à la fin. Avec le vocabulaire d'Hollywood, on dirait que c'est une feel good story. Une histoire de gens heureux qui remonte le moral. Et le style, bien sûr, est à l'avenant. Écoutez-moi ce tableau bucolique quand Germain travaille au champ. Les griffes babillaient dans un buisson voisin et semblaient lui crier de se hâter, curieuses qu'elles étaient de venir examiner son ouvrage aussitôt qu'il serait parti. Avouez que comme moi, vous avez des images de Bambi qui vous montent à la tête. Et voilà ce que c'est que le romantisme. Un genre littéraire où tout est message, puisque comme le disait Georges Sand elle-même, l'art n'est pas une étude de la réalité positive, c'est une recherche de la vérité idéale. Ce qui est décrit, l'histoire qui est racontée, n'est pas la vérité. C'est un idéal, c'est donc un message des valeurs que l'auteur cherche à imprimer dans nos esprits de lecteurs. Et le message, l'idéal romantique de Georges Sand, elle l'explique de façon très transparente dans sa préface. C'est l'idéal social de Jean-Jacques Rousseau, le retour à la nature, à l'authenticité des gens simples et le refus de la civilisation moderne qui corrompt. Georges Sand écrit « Je ne fais que suivre la pente qui ramène l'homme civilisé au charme de la vie primitive ». Et voilà pourquoi dans La Mare au Diable, les paysans sont des gens adorables et naïfs quand les citadins sont cyniques et malhonnêtes. Et leurs aventures, même au pire moment, sont simples et apaisantes, alors que le monde industrialo-bourgeois est dangereux et compliqué. Mais alors, ce paradis qu'elle décrit existe-t-il vraiment ? Bien sûr que non, aucun lecteur n'a la naïveté de le prendre pour argent comptant. En fait, son style et sa narration sont une stratégie au service de son message social, une stratégie très différente de celle utilisée par les auteurs réalistes. Et alors qu'un Zola, par exemple, cherche à défendre la cause du peuple en montrant sa misère avec le plus grand réalisme possible, Georges Sand et tous les romantiques avec elle cherchent au contraire à convaincre par la séduction, comme une publicité moderne associerait des images roses et positives au monde paysan. Elle n'essaie pas de nous convaincre par la raison, elle essaie de nous hypnotiser et d'induire des sentiments dans nos cœurs. Le romantisme, oui, c'est une histoire de cœur. Mais alors, la question que je me pose à chaque fois que je lis ce type de roman, c'est... D'accord, je comprends que ce type d'histoire s'inscrit parfaitement dans son époque. Mais pourquoi moi, lecteur du XXIe siècle, avec mon recul et mon esprit un peu cynique, pourquoi je lirais ce roman ? Eh bien, pour répondre à cette remarque, je vous renvoie aux trois derniers chapitres de La Mare au Diable. À ce moment-là du roman, l'histoire est complètement terminée. Et pourtant, il reste 50 pages qui, à mon avis, sont les plus intéressantes. Car ces trois derniers chapitres racontent simplement, mais dans le détail, le déroulement du mariage de Germain et de Marie. C'est une sorte de reportage idéalisé sur les traditions paysannes du Berry. Comment on s'habille pour un mariage, quel est le déroulé des cérémonies et des fêtes, les paroles des chansons qu'on y chante, etc. Il faut savoir qu'à l'époque où Georges Sand écrit ce texte, ces traditions sont déjà en train de disparaître. Georges Sand s'en désole et elle écrit. Les chemins de fer passeront leur niveau sur nos vallées profondes, emportant avec la rapidité de la foudre nos antiques traditions et nos merveilleuses légendes. Et du coup, elle se sent une âme d'anthropologue et elle décrit la vie idéale et romantique des paysans de son Berry comme un paradis déjà perdu et qu'il faut considérer avec bienveillance en oubliant les mauvais aspects pour ne garder que les bons souvenirs. Eh bien, c'est comme cela, personnellement, que je prends plaisir à lire la littérature romantique de Georges Sand. Et je la considère un peu comme elle-même voyait ses paysans bérichons, un genre littéraire disparu et que l'on ne pourrait plus écrire aujourd'hui, une littérature parfois naïve et attendrissante, mais souvent belle, poétique et revigorante. Et voilà, c'est fini. Et tiens, puisqu'on parle du Berry, sachez que je suis l'invité du salon du livre de Châteauroux, « L'envolée des livres », qui se tiendra pendant deux jours au couvent des Cordeliers les 23 et 24 avril 2016. Si vous passez par là ou si vous êtes bérichons comme Germain et Marie, passez me voir et discutez avec moi de l'alchimie d'un roman ou de mes propres ouvrages ou de tout ce dont vous aurez envie de discuter. Si vous n'avez pas la chance de vous balader jusqu'à Châteauroux, vous pouvez vous consoler en revisionnant mes épisodes précédents sur YouTube, en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook ou vous attarder sur les articles de mon blog. Pour ma part, je m'éclipse. Bonne lecture, au pluriel, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501